La méditation de ce 26 octobre est intitulée « Un souvenir devant Dieu ». Tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. Acte 10, 4 C'est une merveilleuse faveur pour un être humain d'être loué par Dieu comme le fut Corneille. Sur quelle base fut-il ainsi agréé ? Tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. Ni la prière, ni les aumônes n'ont de vertu en elles-mêmes pour recommander un pécheur à Dieu. Seule la grâce du Christ, à travers son sacrifice expiatoire, peut renouveler le cœur et rendre notre service acceptable à Dieu. Cette grâce avait touché le cœur de Corneille. L'Esprit du Christ avait parlé à son âme. Jésus l'avait attiré, et lui, il avait cédé à cette attraction. Ses prières et ses aumônes ne lui firent pas imposer, ni soutirer. Elle n'était pas un prix à payer en vue de s'assurer son entrée au ciel, mais elle était le fruit de son amour et de sa gratitude envers Dieu. Une telle prière venant d'un cœur sincère monte par devant Dieu, comme un encens de bonne odeur. Des offrandes pour sa cause, des dons aux nécessiteux et aux souffrances sont un sacrifice agréable à Dieu. De même, les dons des Philippiens et des frères qui survinrent aux besoins de l'apôtre Paul, alors qu'il était prisonnier à Rome, sont déclarés « un parfum de bonne odeur », un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Philippiens 4, 18 La prière et les aumônes sont étroitement liés ensemble, expression de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Elles sont la manifestation extérieure des deux grands principes de la loi divine. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Marc 12, 30, 31 Ainsi, quoi que nos dons ne puissent nous accorder aucun mérite devant Dieu ou gagner ses faveurs, ils sont une évidence de la réception de la grâce du Christ et un test de la sincérité de notre profession de foi d'amour. Les offrandes, fruits de notre reniement à soi, motivées par l'amour, sont représentées par ces paroles de Dieu à Corneille. Tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. Acte 10, 4 Qui ne désirerait que de tels actes de souvenir soient devant Dieu, comme une voix parlant au nom de l'agent humain, maintenant notre nom frais et agréable dans le sanctuaire céleste ? Amen Sous-titrage Société Radio-Canada